Et feu ! Chani ! Chani, réponds-nous ! Chani ! Comment as-tu fait ça ? Je pense que toutes les heures passées à jouer aux filles de l'espace Laser Force 2000 m'ont appris à viser juste. Et tous les fans des filles de l'espace savent que leur vaisseau est équipé d'un parachute sous les sièges. Je l'ai mis pendant la descente et j'ai sauté juste avant la collision. Du gâteau. Tu nous as tous sauvés, Chani ! Oui, tu es beaucoup plus courageuse que Rocco, c'est certain. Je suis contente que le capitaine Rocco soit tiré d'affaires et à nouveau dans son élément. En plein shooting photo. Et Barbara fait être le petit moment de gloire qu'elle espérait tant finalement. Et maintenant, ça vous dirait qu'on profite un peu de ce salon ? Super grande ! Cette journée a été beaucoup plus cool que ce que je pouvais imaginer. C'était même plus cool que le fait de faire un selfie avec Rocco. Mais je suis désolée qu'on ait raté le concours de costumes, Lila. Moi aussi, je... Votre attention, mesdames et messieurs ! Le gagnant du concours de costumes annuels du salon de la science-fiction est... Lila, drapeur, avec son interprétation impeccable des filles de l'espace. Vous saviez qu'on pouvait s'inscrire en ligne ? J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine ! Qu'est-ce que tu fais, Gigi ? Je regarde les résultats du concours de costumes. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler pour me dire que j'ai gagné. Une actrice en quête de vengeance tente d'envoyer une célébrité dans l'espace. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, voilà les résultats. Polly Pocket se trouvait au salon de la science-fiction. Et elle a remporté mon concours de costumes. Une minute ! Ces morveuses ressemblent comme deux gouttes d'eau aux figurines que j'ai. Mais alors, c'est elle que j'avais dans mon sac ! N'empêche qu'on a passé une super journée sans Polly, pas vrai ? Ouais ! Alerte maximale ! Je ne veux pas voir ça ! Une dernière fois ! Tout le monde, accrochez-vous ! C'était génial ! J'allais dire la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue, mais d'accord. Eh ? Où est Praline ? Praline ! Tu vas bien ? Utiliser des feuilles pour se sécher, ça fait bohème. Elle a senti quelque chose. Venez ! D'accord. Ne faites pas de bruit. Sois très discrète. Reste tranquille, mon grand. C'est bien. Pas si vite, Pocket. Enlevez-moi ça de la tête ! Ça fait brûler la puce ! Ah non ! Lapin, va-t'en avant que tes yeux rouges diaboliques ne voient mon âme ! Laisse-moi tranquille ! J'ai eu si ! Attends-moi ! Super petit ! Super grande ! Tu es la meilleure Praline ! Tu es la plus adorable sauveuse qui existe. Merci, Capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. La plupart des gens auraient tendance à associer cette odeur à celle d'un putois. Mais je penche plutôt pour l'hypothèse d'une manifestation paranormale. Elle pourrait être le fait d'une punaise polymorphe qui signalerait au professeur que les élèves travaillent trop et ont besoin d'une semaine de repos. Quand le monde te vient toquer, Nicolas Wells est là pour vous l'expliquer. Tu crois que c'est possible ? En tout cas, je ne serais pas... Super petite ! Praline, restez là tous les trois. On revient tout de suite. Ça sent plus mauvais que le distributeur à couches de Paxton là-dedans. Premièrement, ça pue. Deuxièmement, pas faux. Il est temps de nous salir les mains. On va nettoyer tout ça. Oh non ! Madame le pic ! Super grande ! Madame le pic, est-ce que tout va bien ? Je... me sens... très bien ! Ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde ! Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, polypoquette ! Mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger ! Je connais bien ce genre de douleur, Griselle ! Je vais vous aider à remonter chez vous ! Mais... Je voulais aider Madame le pic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame le pic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si, mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors... Je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large, hyper classe ! Les vêtements qui aident les vêtements ! Ah ouais ! En avant ! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous, vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu ! C'est super cool ! Et donc, Madame Sangat, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça ? Qui a dit que je me sentais seul ? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse ! Et... Lila, c'est parti ! Fabuleusement fabuleux ! Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait ! Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur ! Hé, j'ai déjà accueilli ma ma taille ! Fait et fait ! En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs ! Vous êtes les meilleurs, meilleurs, Samy ! Ah, Polly ! Avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite, tu as... En fait, maman, j'ai l'impression... ... des ceintures trop belles faites en brins d'herbe et en vignes pendant la Fashion Week écolo. Si ça a marché pour Body Granola, ça marchera pour nous. On s'en est sortis, Gigi ! Maintenant, remenez-nous au campement. Vous nous devez au moins ça après avoir volé mon médaillon. Il me semble que c'est mon médaillon, et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors, il ne reste qu'une chose à faire. La médaille premier soin, c'est ma préférée. Et rien n'empêche de la remporter avec classe. Attendez ! Vous allez nous abandonner là ! Ne vous en faites pas. J'ai noté votre emplacement. On enverra quelqu'un pour venir vous chercher. Normalement, j'arrive bien à m'orienter, mais il fait trop sombre. Je ne retrouve aucun point de repère. Eh bien, on a suivi ce groupe d'étoiles qui ressemble à un pantalon pas de def. Alors, le campement est par là. Il faut qu'on se dirige vers la seule étoile qui brille plus que ma bague, Lulu Chichi. Qui aurait cru que pour faire aimer la nature Lila, il fallait simplement ajouter une touche de mode ? Alors, vous avez réussi à rentrer au campement ? Je suis surprise que vous ayez survécu, sachant que cette petite ne pouvait maîtriser aucun des talents des marquises jusque-là. Et dites-moi, avez-vous vu la demoiselle à la perle ? Non, seulement la demoiselle aux contrefaçons de Louboutin. Qu'est-ce que tu fais ? J'adore mes médailles, mais j'aime mes amis encore plus. Si Lila ne peut pas être marquise, nous ne voulons pas être des marquises non plus. Ce sont les règles. Lila doit remporter ses médailles si elle veut monter en grade. Mais Lila est tout aussi forte que nous. Quand on était perdus, c'est elle qui a regardé les étoiles pour retrouver notre chemin. Et elle nous a aidés à échapper à un puma féroce et elle a fait une corde en vigne et un nœud avec des bandages. On dirait que tu as fait beaucoup de choses dignes d'une marquise. J'étais encore plus sauvage que de la boue sauvage. Alors bienvenue chez les marquises. À vous trois. Oui ! On a réussi ! Je regrette de ne pas avoir de médaille de la midi à vous donner. Vous l'auriez méritée. Une bonne pain d'épices vient toujours équiper avec sa propre machine à médailles. Tu veux dire que j'aurais pu faire mes propres médailles au lieu d'essayer de les gagner ? Oui, mais ça n'aurait pas été amusant. Les médailles suprêmes de l'amitié. Maintenant, la chose la plus importante pour une marquise... Trouvez quelles chaussures y vont avec mon nouvel uniforme ! Et ensuite, j'ai dit... C'est moi, je suis la demoiselle à la perle et tout le monde s'est mis à hurler ! Je crois que l'heure de la vengeance a sonné pour les pains d'épices. Eh bien, comme on dit, on ne prend jamais assez de tulle quand on part en voyage. Tauru ! Attendez, d'après vous, on devrait placer l'arche des ballons ici ou là ? Oh, il faudrait aussi s'assurer que les nappes s'accorderont aux nuances de la couleur du marbre. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème avec les nappes. C'est pas ça ! C'est ça ! Oh, le trou de musmusculus ou plus communément, le trou de souris. Un trou de souris ? Lila, tu es la meilleure créatrice de toute la ville. Tu vas réussir à le camoufler. Oui, je sais. Une pointe de tulle, quelques pincées de ruban et le tour est joué. Chut ! Ils vont renoncer le gagnant. Tous les bulletins de vote ont été dépouillés et Bonnie Bane est notre nouveau maire. Voyons sa réaction en direct de la mairie. Merci à tous. Merci beaucoup, Little Town. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette élection signifie pour moi. Et vous ne vous imaginez pas ce que ça va signifier pour vous. Et maintenant, j'ai des choses à régler. Brian ! Je suis là, Gigi ! Ce monsieur ne voulait pas se lever de ta chaise. Mais, 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 je suis le maire Henri Leschmott. Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans mon bureau et... C'est mon bureau, dorénavant. Vous avez perdu et j'ai gagné. Et en tant que maire, je peux faire absolument tout ce que je souhaite. En avant, monsieur l'assistant du maire. Vendredi soir, la moitié des habitants de la ville et leurs marmots seront présents à la mairie pour le bal qui a pour thème une soirée inoubliable. Et grâce à moi, je te garantis qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Polly ! Lila ! On est là, Chani ! Vous devez voir ça ! C'est une catastrophe ! Un désastre ! Super grande ! C'est... C'est Nicolas ! Oh non ! Il a encore mis son vieux t-shirt super ringard ? Non ! Je regardais les vidéos de sa chaîne internet et regardez ! J'ai une devise ! Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup et donc me voilà ! Je suis à ça de faire éclater au grand jour l'affaire des filles qui rétrécissent. Regardez un peu ça ! C'est incroyable, vous ne trouvez pas ? Oui ! Oh ! On a un commentaire de Super Fantôme 07 ! NDR, c'est un montage ! Écoute bien Super Fantôme et ça vaut aussi pour tous les gens basiques et les sceptiques qui me regardent ! Je vais le prouver ! Vendredi soir, je diffuserai la preuve en direct ! Comme ça vous verrez que c'est vrai ! Pas d'accessoires, pas d'effets spéciaux, pas de canulars ! Alors connectez-vous pour la révélation du plus grand phénomène paranormal de toute l'histoire ! Il est au courant ! Non, une seule personne est au courant ! Je suis sûre qu'il n'est pas si populaire sur Internet ! Oui ! Il est au courant !